Allez, salut à tous, c'est Rayek, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur, alors nouvelle vidéo, oui et non, sur le jeu Dungeon Crawler. J'avais déjà fait la démo du jeu, que j'avais beaucoup apprécié, et j'ai eu la chance, on m'avait offert une clé du jeu. Donc, je vais faire des vidéos sur ce jeu-là, parce que déjà, je l'apprécie bien de toute façon. Et c'est pas parce qu'on me l'a donné la clé, hein, j'aime vraiment beaucoup le concept du jeu. Et puis, bah, je trouve que ça mérite, on me l'a offert, je fais des vidéos dessus, ce qui est normal. Voilà, donc, si vous connaissez pas Dungeon Crawler, j'espère que je le prononce bien, donc c'est une équipe suisse qui le développe, et c'est un jeu où on va jouer comme dans les espèces de machines avec les pinces, et on va devoir gérer, tuer des monstres, c'est un roguelike, un peu comme, on va dire, un deck building, mais avec une pince qui va ramasser des objets, et il va falloir survivre dans ce donjon. Euh, la version Early Access propose des personnages, maintenant, de nouveaux, des personnages en plus. Euh, je vais... Oh, le nombre de persos. Je vais... Je vais essayer de faire une vidéo d'un personnage. On va voir. On va essayer. Je pense que c'est intéressant. Déjà, ça fera une bonne partie du jeu. Ouh là, il faudrait que j'arrête. Donc, le jeu va évoluer au fur et à mesure, ils vont sûrement rajouter plein de choses, donc on les verra. Euh... Je pense que là, bon, je fais ça un jeudi. Salut, Renite. Je fais ça le jeudi en live, mais je pense que je vais zigzaguer avec ce que je fais le lundi en ce moment, où tous les lundis, je fais des roguelikes, deck building et autres. Euh... Je zigzaguerai, je pense, entre ces jeux-là. Euh... Là, pour le moment, j'ai Menace aux Oedip, et j'ai celui-là, qui va sûrement arriver dans la liste. Des jeux que je vais faire le lundi. Voilà. Euh... Bah, c'est parti. Monsieur Sir Bunallo. Donc, Sir Bunallo était autrefois un chevalier, mais il a perdu toutes ses pièces en l'épargnant et est tombé en disgrâce. Ouh là, disgrâce. Il est maintenant en quête de récupérer sa patte porte-bonheur qui lui a été coupée par le seigneur maléfique du donjon. D'accord, c'est pour ça qu'il a une pince. Ils ont tous un truc comme ça ? Crapier, le cousin étrange de Sir Bunallo, obsédé par le métal, probablement parce qu'il a grandi dans une casse. D'accord, ils ont... Alors, euh... Ta vie est augmentée de 10. Commence chaque tour avec 5 d'armure. Ok, donc on a un bonus d'armure au départ. On commence avec 10 deck, 10 boucliers, petit bouclier, 1 bouclier grand qui permet, ok. Et une grosse... une épée courte. Ok. Récompense pour avoir terminé une partie. Pas de porte-bonheur de Sir Bunallo. Ta vie est augmentée de 15. Commence chaque tour avec 10 d'armure. Euh... D'accord, c'est si je termine avec lui, j'aurai ça. Je sais pas si je l'ai ou pas pour le moment. On verra s'il y a un petit symbole. S'il se passe quoi avec les autres ? Ouais, les autres ont... ok. On est petit symbole. Ok, allez, c'est parti. On va jouer en normal, hein, pour le moment. Puis je verrai, j'augmenterai si je vois que c'est... C'est assez simple. Donc, nous avons notre petit personnage, nous allons le déplacer sur un espèce de damier. Et voilà, maintenant, j'ai le choix. Donc, je peux déplacer ma pince. On a deux essais. Plus tard, on pourra en avoir plus. Je vois qu'il y a deux mobs qui vont me taper à 10. Et un qui me tape avec un bouclier. Euh... Je vais essayer de récupérer un max de bouclier. Il me faudrait trois boucliers pour être tranquille. Donc, hop ! Voilà, là, j'ai récupéré deux boucliers et deux dagues. C'est nickel. Tac. Ok. Il me faudrait encore un bouclier et plein de dagues. Ici, ça peut être pas mal. Ok. C'est pas mal. Je vais pouvoir bien taper au début, là. Dommage, il lui reste un PV. Ok. Donc, on n'a pas le choix sur les mobs qu'on tape, je crois. On tapera toujours le premier mob. Ok. Il y en a un qui va mourir. Donc, il me faut 17. Donc, il me faudra quatre boucliers. Dans tous les cas. Il ne faut pas se louper. Ok. Deux boucliers. Je tue le premier. Donc, il n'y a plus que 17 de dégâts. Alors, les petits cotons qu'on voit, là. Tous les petits cotons qu'il y a ici. Ça ne sert à rien. Mais, il peut y avoir des combos avec des objets qu'on ramasse. Je vais essayer comme ça. Oh, les deux dagues qui se sont barrées. Dégoûté. Ils m'ont 42 boucliers. Ça devrait aller. Ok. Étape K-10. Donc, j'ai besoin que d'un bouclier ait beaucoup de dagues. Ouh, l'épée courte aussi. Ouh, ah, dommage. Il y a plein d'épées qui sont tombées. Ça va, j'ai déjà fait en mal. Ok. Là, il y a deux dagues. Au moins, j'ai tout attrapé. Je ne le tuerai pas. Il restera un PV, malheureusement. Mais, je prendrai zéro dégâts. Ok. Il va me reposer tous les trucs. Il tape à 17. Donc, pareil, il me faut trois boucliers. Et au moins, trois boucliers. Et plein de dagues. Là, j'ai deux boucliers. Déjà, une dague. Deux dagues, même. Ok. J'en ai tué un. Donc, là, je peux essayer de choper la grosse épée et des dagues. Ah, dommage. Mais bon, je vais taper fort avec l'épée, je crois. Elle fait quoi, déjà, cette épée ? On fait un physique de dégâts à l'ennemi le plus proche. Les dégâts sont doublés lorsqu'elle est ramassée seule. Il tape à 10. Il me faut beaucoup de dagues parce qu'il est bientôt mort. On va essayer de choper ici. Dommage. Bon, ça va, j'aurai du bouclier. Alors, je vais essayer de la choper. Mais ça va être chaud, là. Je pense que j'ai avoir du mal. Ouais, je l'ai eu. Bon, c'est bon. Je pense qu'il est mort. Ok. Ok. Allez, premier combat passé. On a gagné de l'or. Alors, je choisis une récompense. Armure l'eau. On garde 5 d'armure au début de chaque tour. Ça me ferait passer à 10 d'armure tous les débuts de tour. C'est quand même pas mal. Bouteille d'eau. Donc, remplis la machine avec de l'eau. Si la machine contient déjà un liquide, celui-ci sera rechargé avec le liquide actuel. Pour le moment, je n'ai pas de synergie avec ça. Un inflige 25 de dégâts à l'ennemi le plus proche perd 2 vies pour chaque objet attrapé par la même pince. Ah, ça fait mal. Je vais prendre l'armure. Oh, attends, c'est quoi ça ? Ton deck. Et les stats. Ok. Et les petits trucs. Je peux relancer pour 2 pièces d'or. J'ai 3 pièces d'or. Je vais les garder. Je vais prendre l'armure lourde. 10 de protection tous les débuts de tour. Je pense que c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti. Deuxième combat. Ok. Il y a 12 et 12. 24 de défense à choper. Ah oui, bien sûr. L'armure, il faut que je l'attrape. Mouah. Bon, ça, c'est pas mal. Là, il me faut beaucoup de boucliers. Ah, zut. Bon, moi, je vais prendre du dégâts. C'est pas grave. Ah, mais ils ont décidé de bonjour. Je tape comme une brutasse. Ok. Là, je devrais avoir assez d'armure, là. Avec ces deux-là. Voilà, je suis à 25. Maintenant, on peut attaquer. Ah, mais attends, l'armure revient. Donc, ça veut dire que je peux avoir une armure de complètement débile. Sachant que l'armure disparaît à chaque fois. Je vais essayer de re-choper le gros bouclier. Hop. Ah non. C'est dégueulasse. Mais de toute façon, je peux tuer le premier. Donc, si je fais ça... C'est bon. C'est pas grave. Je voulais choper la grosse épée. Mais... Là, maintenant, je ne rentre plus rien. Je prends une armure et des trucs d'attaque. Et c'est bon. Là, on va faire très très mal. Bon, elle n'était pas seule. Mais c'est pas grave. Une dague. Et c'est bon, gros. Dans le doute. Voilà. Il y a une dague dans le tas. Donc, c'est bon. Bon, j'ai pris un petit peu de dégâts. Mais c'est pas grave. Alors, il y a quoi ? Thermomètre. Infligir au 5 de dégâts à l'ennemi le plus proche pour chaque point de vie qu'il te manque. Ah, quand tu le ramasses. La tirelire. Oh, gagne des pièces. Attaque l'ennemi le plus proche pour 15 dégâts à 5% de chance d'infliger un coup critique. J'hésite la tirelire parce que pour les magasins ou autre, ça peut être pas mal. Après, elle est assez grosse au niveau. Après, il y a des espèces de synergies plastiques et éterrées. Ne peut-être ramasser qu'une seule fois par combat. Cet objet peut-être amélioré. Vert. Métal. Parce que la faucille est pas mal. 15 de dégâts quand même. Et à 50%. Une chance sur deux de faire un coup critique. C'est pas mal. Après, il a tirelire pour ramasser plein de sous. Mais c'est qu'une fois. Je pense que je vais plutôt prendre la faucille. Il reste plutôt pas mal. D'ailleurs, on va avoir notre premier trésor. Ah oui. Jouer. Il y a deux trucs qui doivent tomber. J'en ai même trois qui sont tombés. Herbacha. Augmente les dégâts. Alors, c'est que je choisis une récompense. Augmente les dégâts figés par tes familiers. J'en ai pas. Augmente le nombre de peluches dans la machine de 10. Il n'y en a aucun des deux que je veux. C'est quoi ça ? Cet atout peut-être cumulé. Alors, tu dis faucille. Mais je viens d'avoir le message là maintenant. Il y a un sacré retard, je crois. Rafraîchis le stream. Tu dois avoir un sacré retard. Là, il n'y a plus de six secondes. Il y a presque deux minutes. Je pense que je n'ai pas envie de me pourrir avec des peluches. Donc, je vais prendre l'herbe à chat. Je n'ai pas de familier pour le moment. Mais je n'ai pas envie de pourrir le deck avec des peluches en plus. Là, c'est quoi ? C'est le boss ? Non, c'est la suite du donjon. Oula ! D'accord. Il y a un... Alors, ça, c'est mon sac à dos. Ok. Il y a un truc qui explique les symboles. Borge. Alchimiste. Ok. Broyeur. Récompense. Essayez d'être rapé des récompenses dans cette machine à pince. Atomatique. Et... Combat de boss. Ok. Déjà, je peux aller faire ça. Ok. Je vais pouvoir re-ravoir un truc. Donc, on va rejouer. Obtienne 10 de force. Il n'y a plus d'objet dans la machine à la fin de ton tour. Ouais. Alors, ça, ça n'y arrivera jamais. Augmente les chances de goût grig de 100% lorsque tu as moins de 30% de vie. On va prendre plutôt celui-là, je pense. Oh, c'est pour gagner plein d'or. Ouais. De l'or et des points de vie. On va essayer de choper des... Ouais, j'ai eu deux... Deux cochons. Ok. Et c'est parti pour le boss. Alors, il va se up. Moi, ce serait bien que je me up aussi. Voilà. Et en plus... Ah non, je ne l'ai pas eu toute seule. Ouh, la dac, il y a... Voilà. 5 d'armure en plus. Je ne vais pas cracher dessus. Et deuxième pince. Je vais essayer de faire un max de dégâts. 10 d'armure tous les tours. Je peux ignorer son attaque. Et là, je peux essayer de prendre l'épée et la focie. Oh, j'ai les deux en même temps. Oh là 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 là. Ok, je viens de faire une critique. Non, si je ne vais pas reprendre de l'armure. Juste pour... Au cas où. Coupé. Ah, à chaque fois qu'on le tape, on se prend des dégâts. Ok. Donc, il faut faire gaffe. Je viens de voir. La grosse armure. Non ! Je peux voir. Ok, d'accord. On prend trois à chaque fois. Là, il va encore se buff. J'essaie de prendre ces deux là. Yes. Ouf. Caisse d'armure tous les tours. Ça, ça va faire du bien. Ok, il y a six à chaque fois qu'on tape. Oh, la musique. C'est une reprise de musique classique, ça. Excellent. Je prends six par... Chaque fois que je l'attaque. Il faut quand même pas mal d'armure. Ok, ça a été la prise du pas terrible. Il faut qu'il me reste six. Je peux prendre trois coups. Donc, je peux choper trois attaques. Ok. Ça a été bien pourri. Ah ouais, la musique, elle est géniale. Ok, quinze d'armure par tour. Ça, c'est vraiment top. Je peux taper trois fois. Quatre IG. Oh, celle-là, c'est bien. Oh là là. Là, il va prendre cher. Ok, il lui reste deux. Il me faudrait des boucliers et une attaque. Ça dépend dans le cas d'heure où ça va sortir. Là, ça va. Je pense que c'est bon. Ah, l'attaque en premier. Je vais prendre des dégâts. Mais j'ai tout récupéré parce que j'ai tué le boss. Ok. Obtiens un tige de force s'il n'y a plus d'objet. Ça, Osef. Si tu élimines un ennemi empoisonné, tu appliques son poison à tous les autres ennemis. Ça, ça te dit, joue poison. Et c'est violet. Donc, je pense qu'à mon avis, ça doit être épique. Le bleu, ça doit être rare. Je pense que je vais le prendre au cas où on tombe sur des objets poison. Parce que le reste, retirer 50% du poison à la fin de chaque tour, ça peut être pas mal. Le truc de force, c'est pas ouf. Donc, je vais prendre ça. Alors, j'ai le choix. Soit je vais à l'atomatique et je me tape un combat. Ou alors, je vais à la forge. Je peux augmenter, améliorer des objets. Et je peux transmuter des objets. Je pense qu'on va aller là. On peut même virer des objets de mon deck. Alors, l'upgrade. Est-ce que l'armure, je peux l'upgrade ? Ça coûte combien ? Ça coûte 15 ! Je la passerai à 10 d'armure au début de chaque tour. Je pense que c'est un des meilleurs choix à prendre dès le début. Ça, c'est quoi ? 75% de chance de faire un coup critique. Ouais, sur quasiment tous les tours, quoi. Et là, ça ferait quoi ? 15 dégâts. Et doubler si elle est ramassée seule. Mais c'est rare qu'elle est ramassée seule. Augmente l'armure de 15 lorsqu'elle est ramassée. Le montant d'armure est doublé lorsqu'elle est ramassée seule. Je pense que je vais prendre celui-là à booster beaucoup d'armure tous les tours. Je vais garder de l'argent au cas où. On va regarder ça ici. On peut transformer un objet, c'est ça ? D'accord. Qu'est-ce que ça apporte de changer ? Peut-être que sur un objet comme ça, il n'y a pas d'importance. Je ne sais pas. Je ne vais rien faire ici. Je ne sais pas du tout ce que ça va faire. Peut-être plus tard, ce sera expliqué. Mais là, je ne vois pas de synergie. Je virerai bien... Les bouclets sont gros, les dacs sont petits. Je virerai un bouclier. Et c'est parti pour la suite. Ok, il y a 20 étages, 20 trucs à faire. Allez. Ok, ça tape à 15 direct. On va essayer de choper notre grosse armure. Là, c'est bon, je l'ai eu. Ça, il était chaud. Ok, il me faut... Il me faut encore un bouclier et des dagoûnettes. Sûrement sur des objets qui disent plus de dégâts en fonction de X attrapé dans la pince. Oui, peut-être. Pour le moment, je pense qu'on n'en a pas besoin. Peut-être qu'on le verra mieux avec d'autres personnages. Il me faut encore un bouclier, c'est bon. On va essayer de choper ça. Ah, je l'ai... Oh, non, 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 je ne suis pas d'accord. Rendez-moi mon épée. Rendez-moi mon épée. C'est dégueulasse. Oh, il y a une espèce de glue, là. Je ne sais pas ce que c'est. Les pelus sont utilisés pour amortir les objets. Boules de miel. Tout objet qui le touche va y adhérer. Les objets se détacheront lorsqu'ils sont immergés dans le liquide. D'accord. Donc, c'est-à-dire que tu es obligé de tout prendre d'un coup ? Ok, j'ai fait tomber l'épée. C'est génial. Je n'ai pas arrivé à tuer le premier, là. Je n'ai que deux dagues. Ok, tu n'as pas 15. J'ai 15 d'armure, donc je peux me concentrer sur de l'attaque. Ce serait bien que j'arrive à choper la faucille. Ah, dommage. Bon, là, ça va taper fort. Bon, il est mort. C'est bien que c'est la petite qui l'a tapée. Oh, le nombre d'objets que j'ai chopés grâce à ce truc-là. C'était énorme. En fait, ils m'ont mis des trucs qui aident, quoi. Ok, on a passé. Alors, tiens, lire. Donne deux à cinq pièces qu'on ait ramassées. Et terré, c'est qu'une fois. Transforme l'eau en eau empoisonnée. Oh. Les bouquets augmentent l'armure de 7. J'en ai pas besoin. J'ai pas d'eau pour le moment, mais le fait de... Plus tard, si j'arrive à avoir de l'eau, ça devient de l'eau empoisonnée. Donc, ça fera devenir les petites peluches empoisonnées. Et je pense que ça fera des dégâts de poison sur l'ennemi. J'ai envie de tester pour voir. On va voir si mon analyse est bonne ou si je vais mourir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu sens que l'objet est ramassé. Mais c'est horrible. Bon, je vais prendre des dégâts. Oh, putain, j'ai pas réussi à l'avoir. Je vais prendre cher. Pas grave. On a des points de vie. On a plein d'armure. Est-ce que j'arrive à avoir les deux, là ? Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Yes. Ça va. Je vais passer mon tour. J'ai pris assez de dégâts. Alors, ramasse jusqu'à deux récompenses. Ah bah, j'ai le droit aux deux, quoi. Tu commences chaque fois avec trois épines. Tu peux transmuter un objet gratuitement chaque fois que tu visites l'alchimiste. Bon, bah... Voilà. Bon, j'ai pris un peu de dégâts, mais c'est pas très grave. On a beaucoup d'armure. Déjà, là, par exemple, je vais pas trop m'inquiéter. Et en plus, ils vont se blesser tout seuls. Donc ça, c'est vraiment génial parce que tous ceux qui ont... Je vais quand même aller choper mon armure. Dès le début, je pense que c'est le mieux. Je vais choper la grosse armure. Voilà. J'ai 10 d'armure en plus tous les tours. Ah, j'ai eu la boule de poison, mais il n'y a pas d'eau, donc... Ok, t'as pas 10. Bon, pour le moment, ça va. J'ai pas trop de problèmes. Ramassons un max de dégâts. Ya, 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 ya. Oh, là, il faut s'il y ait l'épée. Alors là, lui, il est mort. C'est dommage, j'ai eu le critique sur l'autre. Lui, il fait rien. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, les boules empoisonnées. Je sais pas ce que je prends du poison, c'est ça ? Il reçoit 3 de poison quand tu le prends. Elle disparaît, ce bout d'un moment, ou... On va espérer pas en prendre trop, d'un coup. Je vais pouvoir le taper. Il se soigne, le salaud. On fait le tuer, ce tour-ci, hein. C'est bon. Implique 3 de poison à tous les ennemis. Je pense qu'on va le prendre, vu que j'ai pris le truc qui fait des dégâts à tout le monde. En poison. Augmente l'armure de 10 lorsqu'il est ramassé. Et inflige 1 de dégâts à l'ennemi le plus proche. Dépense 5 pièces pour augmenter de manière permanente ses dégâts de 2. Oh, je vais prendre ça. Ça, c'est un boss. Commandant, c'est un élite, à mon avis. Tu peux récup... Quoi ? C'est quoi, ce que pince ? Mais lol ! Bon, je vais perdre des points de vie, mais je vais les récupérer, donc... Si je suis submergé de liquide, électrifie tous les objets en métal dans un petit rayon. Il a fait 10% de leurs dégâts à tous les ennemis. Mais il faut de l'eau, hein. Il faut que je récupère le truc pour l'eau. Ok, plein de sous, et des points de vie. Ça, c'est cool. Bon, bah, je suis remonté full PV. Ça va. Oh, la musique. Ils ont fait des versions remix de tous les... Génial ! Allez ! Bon, mange ton poison, là. Il va juste se hub, ce tour-ci. Moi, le truc d'électricité ne me sert à rien, parce que j'ai toujours pas d'eau. Ah, j'ai pas eu l'armure, ce premier tour ! Ah oui ! Oh, elle est toute seule. Elle va taper double. Ok, elle tape à 19. Je vais continuer à l'empoisonner, si je peux, hein. Il me faut deux armures. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre un peu de dégâts, mais bon. C'est pas très grave. Oh, vas-y, le critique. J'aime bien. Oh oui, 23. Mais bon, il s'est pris des dégâts. Il faut que je choppe l'armure. Il tape encore à 19 et il se prend de l'armure. Ok. Je pense qu'il va falloir le tuer au poison, hein, le monsieur. Bon, je vais reprendre du dégâts. C'est pas très grave. Ok, il tape à 25. Deux armures vont suffire. Je vais me prendre la grosse armure, déjà. Comme ça, au prochain cours, j'ai 20 d'armure directe. Et là, on va essayer de lui faire du dégâts. Il y a un peu... Ok, c'était un ramassage tout pour Rav. C'est quoi cette attaque ton malade qu'il me fait ? Il me faut de l'armure à mort. Je voulais le poison, mais je l'ai loupé. 30. Il fait... Je fais beaucoup, hein. Il fait 60 de dégâts, l'enfoiré. Bon, je prends de 15. Enfin, un peu moins, même. Je pense qu'il faut que je ramasse, dès que possible, la grosse armure. Pour les tours d'après. Il faudrait que j'arrive à choper le poison tous les tours. Oh, yes ! Dès que je peux, je chope la grosse armure. Et je vais le tuer à petit feu. Le poison, c'est combien ? C'est 3 dégâts par poison. Chaque tour et réduit le nombre de poisons. Ah, c'est qu'un dégâts il prend ? Ah oui, ça va être long. Il a tellement d'armure que... Non, non, il prend 6. D'accord, il prend par rapport au nombre de... Ok, j'ai 45 d'armure. Il faudrait que je monte à 60 et il ne me touchera plus. Si je monte à 60 tous les tours, il ne devrait plus pouvoir me toucher. Je vais choper le poison. Le plug, pardon. Ah, 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 ah. Ok, je suis à 55. Si je prends la grosse armure encore une fois, ça devrait être bon. Mais en plus, je vais le taper. Non, il a tellement d'armure, ça ne sert à rien. Voilà, j'ai les 60. J'ai bien fait de prendre poison, parce que je pense que je n'aurais pas réussi à l'avoir. Il a tellement d'armure, d'armure, le monsieur. Donc là, s'il ne se booste plus, il faudrait que j'arrive à choper le poison tous les tours, s'il redescend. Et il ne devrait plus me... Il ne devrait plus me faire de dégâts. Il faudrait que j'arrive à faire redescendre son armure, mais je ne sais pas si elle ne descend pas, je crois. C'est pour ça. Là, je vais commencer à pouvoir le taper. 65 d'armure. Il tape à 19. On va se choper le petit plug. Désolé. Ou la grenade. Ça dépend si votre esprit est mal tourné. Mon esprit doit être mal tourné. Un tommage pour l'armure. Ce n'était pas utile. Il tape à 25. Donc au prochain tour, il va taper comme une brutasse. Oh, yes. T'as une critique, s'il te plaît. Yes. Voilà, il tape comme une brutasse. Mais je m'en fous, j'ai 75 d'armure. Oups. J'ai beaucoup d'armure. Tum, 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 tum. En plus, il se blesse tout seul. C'est ça qui est génial. Là, on devrait pouvoir l'achever, là. Il se prend 14. On a vu 14 plus la fossile. Ça devrait suffire, je pense. Et même si elle fait critique. Non, elle n'a pas fait critique. Allez, hop. Encore plus de poison au cas où. Meurs du poison. Alors, soin 5 de vie après chaque combat. Ça peut être pas mal. À la fin du tour, 4 objets aléatoire diminuent en taille. Oh. Aument les chances de coût critique de 10%. Réduire la taille des objets, c'est pas mal. Après, il faut faire gaffe. Est-ce qu'il y a une taille minimum ? Parce que les deux, là, me plaisent bien. Je pense que je vais prendre la réduction de taille. Alors, j'ai le choix. Soit je peux aller à la forge pour booster un truc. Je pense que oui. Et on peut utiliser les pièces pour parier. Elle est là, plutôt. Pour 16. C'est 5 de poison à tous les ennemis. Ah oui. Ah oui. Vas-y, passe la gold. Je pense que je vais garder des tubes pour Okawi et d'autres trucs. Genre pour ça, l'aléatoire, là. Ok. Pour 4, je peux jouer. Et j'ai fait quoi, ça ? Double ton armure ! Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Vu qu'on la perd à la fin du tour, je pense qu'on en a pas besoin. Donc, je vais quitter la salle. Là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un élite ? Combat d'élite. Ah, mais combat d'élite, c'est pas mal, en fait. J'aurais le choix sur l'élite. Oh. Ah, je suis pas obligé, en plus, d'aller faire l'élite. C'est inutile, donc essentiel. Non, 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 non. Je vais pas pourrir mon deck. Ça tape à Thérèse. J'ai pas eu ma grosse armure. J'ai pas eu le... L'autre truc, je ne dirais pas non. Ok, là, maintenant, je crains plus rien. Donc, je peux prendre des armes. Oh, il a reste 2 PV, lui. Vas-y, blesse-toi tout seul. Il va se soigner. Elle est où, ma guarnade ? Elle est là, ma guarnade. Rien que 2 poisons. Je vais prendre la grosse... Essayer de choper la grosse armure. Alors, est-ce qu'il y en a qui... Ah oui, on voit les petits boucliers, là. Il est tout mini. Il est tout mini, tout petit, tout petit. Donc, prenons la grenade. Il va se up. Je sais pas ce qu'il va faire. Ah. Dans le doute, Prenons la... Ok, avec la facile qui va taper... Réduit tous les dégâts subis de 1 pendant 1 tour. Bon, ça va. Je pense qu'il est mort. Tiens, regarde, regarde, regarde. Rien qu'avec ça... Je pourrais même passer juste pour faire chier. Parce qu'il doit rester 1 PV. Ah 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 ! Épée ténébreuse... Putain, ça va pas, moi. Épée ténébreuse. Donc, 25 de dégâts à l'ennemi le plus proche. Mais je perds 2 points de lui pour chaque objet attrapé en même temps. Je m'en fous. 6 submergés de liquide. Ouais, mais j'ai toujours pas ce ring. 5 dégâts à l'ennemi le plus proche. Augmente ses dégâts de 5 à chaque fois qu'il est utilisé. Sur une saisie après chaque combat. Comment taper comme une brutasse ? Allons nous faire un élite. Ah oui, enfin, il est pas tout seul aussi, l'élite, hein. On va choper notre bouclier... Notre armure de... De ouf. Oh, putain. Oh, la pince qui prend rien. Alors là, c'est... C'est horrible. Euh... Faut-on de ma gueule le jeu, là ? Non ? Ce foutage de gueule ! Oh, il y a plein de... C'est quoi, ça ? J'ai subi 5. Oh, bah, bah, oui, mais bien sûr ! Sainte tout seul dans le... Mais bien sûr ! Et la marmotte ! Ca pince qui prend rien. Et la marmotte ! Il y a plein de ma gueule ! D'autres parisiers. Tout seul parisiers d'air. Peut-on de ma gueule de ma... D'autres parisiers d'air. On commence à prendre de ma gueule. A la marmotte ! Et puis, c'est debatant de ma gueule. Oh ! Et puis, c'est démonié ! Tu un peu de ma gueule. Des parisiers d'air. Un peu de ma gueule de ma gueule. Les trucs qui sautent tout seuls dans le sérieux. Ok, 20 d'armure. Bon, je peux prendre un point de dégâts. La seringue, il faudrait l'utiliser. Les chilottes là-bas, ils m'empêchent de prendre ma grenade. J'ai l'impression qu'ils me suivent, les trucs. Oh, c'est pas mal. Je la dague qui a... En fait, il va se blesser tout seul. C'est parfait. Ok, là, il va falloir beaucoup d'armure. Il y en a encore un qui a sauté dans ma... Sérieux. Sérieusement, il y a des moments où le jeu est fou de moi. Je vais prendre des dégâts. Je vais prendre beaucoup de dégâts. L'élite m'aura fait extrêmement mal. Heureusement qu'il se blesse tout seul. Sur moi. Voilà, je n'aurai pas appris énormément. Je vais prendre 5 encore. Ça prend sur l'armure ou c'est 5 dégâts ? Non, c'est sur l'armure. Ok. C'est parfait. Et là, je peux faire très mal. Putain, si j'avais réussi à choper le poison dès le début du jeu. Ok, 28, je ne crains plus rien là, maintenant. Mais j'aurais pris tellement cher contre lui. Les objets sont tellement petits maintenant. 33, c'est pas très grave. J'ai de quoi tenir. Ouf. Oh, j'aurais pris cher sur lui. Bombe de bain de lave transforme l'eau en lave. Je n'ai pas d'eau ! On augmente l'armure de 7. Un fiche 10 dégâts à l'ennemi le plus proche. Les dégâts sont boublés. Il n'y a rien qui m'intéresse. Bon, je le prends au cas où, mais je voudrais l'eau. Alors, qu'est-ce que tu proposes ? Il y a une scène d'armure. J'en ai déjà une. Ça ne sert à rien. Au revoir. On économise de l'or. Ok, ça c'est parfait. Ok. Oh, ça c'est joli, ça. Ok, 24 de dégâts. Ils aiment bien mettre ces trucs un peu empoisonnés, là. Qui font des dégâts tous les tours. Ok, la grenade de poison. Et jolie attaque. Ouais, mais là, là, ça ne sert à rien. Il me faudrait de l'eau. Il faudrait que j'arrive à choper de l'eau, en fait. Aïe ! Bon, ça va, les 5, ce n'est pas grave. C'est de l'armure qui tanque. Ok, j'ai juste à me défendre et c'est bon. Il est mort à cause du poison. 33 de poison. Ah, mais oui, en plus, le poison va sur les copains. Ah oui, non, mais c'est pété. Alors, boule de miel. Tout objet qui touche va s'adhérer. Ça, on a vu que c'était marrant. Bâton de chance. Ah, 15 points de dégâts, l'ennemi le plus proche. Prends plutôt la truc de miel. C'était pas mal. L'autre, quand il me l'avait mis. Alors, j'ai le choix entre Ménimon ou... Wolvraff, le bulbarien. Attends, allez, Wolvoff, le bulbarien. Ok, je vais prendre 5 dégâts, mais je vais récupérer plus de points de vie. Ok. Et plein d'or. Ah, dommage. Ok, on a plein de sous. Pour la suite. Faut que j'attrape ça. Dès que je peux, je chope l'armure. J'ai pas eu le... J'ai pas eu la grenade poison. La seringue, c'est bien pour faire plein de dégâts. Il y a 400 PV, monsieur, quand même. Et t'as pas 20. J'ai 15 d'armure, c'est déjà pas mal. Chopons la grosse armure, tout de suite. Non, dommage. Bon, je prendrai pas de dégâts, c'est déjà ça. Double la force à la fin de chaque tour. D'accord, faut vraiment que je chope l'armure quasiment à tous les tours. Oh, elle est magnifique, celle-là. Elle est magnifique. La boule collante, elle a été magnifique, là. Ok, il est à 32, là. Il va être à plus de 60 au prochain. Mais ça va être n'importe quoi, là. Une 48. Là, même avec ça, j'ai pas encore assez d'armure. Faut que je chope la seringue quasiment. Je pense qu'il faut que je chope seringue et grenade à tous les tours. Pour le moment, pour essayer de lui faire... Pour tout que la grenade, elle fasse un max de dégâts. Et t'as pas 80. C'est un malade ! C'est une course contre la montre. Il commence à prendre des dégâts. 144 ! Mais non, mais c'est pas possible ! Au bout d'un moment, il te fait beaucoup trop de dégâts pour que tu le tues. Mais dommage, là, c'était pas terrible. Je pourrais... Je pourrais jamais... Non, mais tu peux pas le tuer. Bon, bah, fin de la run. Faut que je lui fasse 133 de dégâts, mais c'est pas possible ! Parce que là, c'est finito, là. C'est un petit peu trop balèze, ce boss. Tu tombes dessus, t'es mort, en fait. T'as beau avoir la meilleure armure du monde... Même en doublant... Bon, bah, finito. Vous allez me demander pas grand-chose ? Un dégâts de plus, et c'était bon ? Mais 500 dégâts vrais, quoi ! Enfin, bon, allez, c'est pas grave, c'est perdu. De toute façon, je vais faire plusieurs games dans la soirée. On va tester un autre perso, hein. Donc, pour YouTube, ça fera très bien. 43 minutes pour une vidéo, c'est nickel. Donc, ceux qui regarderont la rediff sur YouTube, comme l'est-tu, l'abonnement, le cloche, le pouce bleu, le commentaire, le partage, tout ce qu'il faut en réseaux sociaux, dans la description. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.